Le blouson dédicacé, la photo souvenir, fan absolue, la Donald est depuis la première heure. Elle est tombée sous le charme de Sarah Palin lors d'un meeting à l'automne 2008. L'ancienne gouverneure de l'Alaska venait de sortir de l'ombre comme candidate à la vice-présidence. Ce que je me suis dit, cette femme c'est Ronald Reagan avec une jupe. Elle est proche du peuple, comme l'était Ronald Reagan. C'est une conservatrice comme Ronald Reagan et comme lui, elle va remettre ce pays sur pied. Ladona et son amie Sally font partie de Team Sarah, un groupe de supporters qui revendiquent 75 000 membres dans le pays. Pour ses passionnariats, aucun doute Sarah Palin, étoile montante du parti, doit être la candidate républicaine en 2012. Vu l'état du pays, je ne crois pas que les hommes puissent être fiers de leur action. Laissez sa chance à une femme, vous verrez de quoi elles sont capables. Mais Palin ne fait pas l'unanimité. Pendant la campagne, celle qui s'est décrite comme un pitbull avec du rouge à lèvres, s'est attirée la critique avec son franc-parler et des idées ultra-conservatrices. Elle voudrait voir la théorie de la création enseignée à l'école et prône l'abstinence sexuelle avant le mariage. Pour ces jeunes militants de l'Université de Washington, Palin a la Maison-Blanche en 2012, non merci. Les valeurs qu'elle défend sont très, très conservatrices. Et moi, bien sûr, en tant que jeune républicain, je ne partage pas les mêmes vues qu'elle, surtout sur les questions de société. Elle est un peu provocante dans ses propos. Et pour moi, si elle veut être utile pour le parti, qu'elle se consacre à aider d'autres républicains à être élus. Dans son livre, Sarah Palin raconte ses mémoires de campagne et les tensions permanentes entre elle et l'équipe McCain. Un ouvrage très attendu et imprimé à un million et demi d'exemplaires. Récemment, le parti républicain a remporté deux victoires électorales qui ont redonné le moral aux troupes. Mais les divisions sont nombreuses, entre modérés et ultra-conservateurs. Pas sûr que la rebelle venue du froid soit la meilleure rassembleuse.